Bonjour à tous et bienvenue pour un voilà de quoi je te parle hors série, le deuxième numéro. BLEAAAH ! Donc un épisode une nouvelle fois tourné à l'arrache, où il y aura plein de E et tout ça, mais on s'en fout. Je pourrais te parler de plein de trucs, je prends des notes, souvent je me dis tiens, ce serait bien que je te donne mon avis là-dessus, ou que je te fasse découvrir telle chose ou telle chose si jamais tu ne les connais pas. Il y a l'histoire aussi qu'il y a un échange, c'est-à-dire que si je te fais découvrir quelque chose et que en fait tu le connais déjà, tu peux aussi me donner ton avis. Et à ce moment-là, ça crée du lien social et tout ça, et puis c'est comme ça qu'on avance. Mais il se trouve que hier j'ai été au cinéma, je vais très très peu au cinéma ces derniers temps, parce que il y a eu une période où j'y allais beaucoup, et là j'y vais beaucoup moins. Donc hier ça a été Lucie. J'avais découvert Lucie dans une bande-annonce il y a quelques temps, ça m'avait assez intrigué, et puis je n'ai rien contre Luc Besson. Alors je me suis dit, bah tiens, ah oui, entre parenthèses, j'adore Le Cinquième Élément, c'est un film que je trouve vraiment, vraiment super. Très drôle, très bien fait, très... culte quoi, en fait. Donc voilà, Lucie m'avait un peu intrigué, parce qu'apparemment on partait encore dans de la SF. Il y avait Scarlett Johansson que j'aime beaucoup, en tant qu'actrice. Et donc, enfin voilà, il y avait plein de trucs qui me tentaient. Donc j'y suis allé hier, et bah c'est bien. Voilà, à bientôt ! L'intrigue est bonne. Voilà. Le déroulement des actions est très bien foutu. Là, il n'y a pas à dire, c'est vraiment super. Disons que le... Toute l'intrigue repose sur... Une théorie scientifique, on va dire, assez ringarde. Enfin, même le scénario, quelque part, est assez ringard. Le coup, en gros, c'est basé sur le coup des... On n'utilise que 10% des capacités de notre cerveau, donc du coup, il y a 90 autres pourcents qui restent à découvrir et à déclencher. Et à ce moment-là, on aurait des pouvoirs extraordinaires, tout ça, tout ça, mes couilles sur ton nez. On sait que c'est faux, on utilise 100% de notre cerveau, on ne l'utilise juste pas les 100% en même temps. Mais voilà, du coup, le film repose sur ce principe-là. Qui commence à être ringard. Enfin, franchement, on ne dit plus ça, maintenant. Pareil, quand on voit Lucie taper à l'ordi, je trouve ça aussi très ringard, le coup des interfaces qui sortent de n'importe où. Enfin, c'est pas du Windows, c'est pas du Mac, c'est pas du Linux. C'est des trucs en 3D trop bien fait et tout, mais pourquoi ? Enfin, je veux dire, en quoi le fait d'avoir des pouvoirs fait qu'on a une interface trop jolie et tout ? Et surtout que ça aille aussi vite que ça. La fille, elle peut être douée pour lire les informations super vite, mais en quoi ça va faire tourner Internet Explorer plus vite ? Mais franchement, c'est du détail, on s'en fout un peu. Au final, comme je disais, l'intrigue est bonne, tout s'enchaîne bien, c'est nickel. Le mec, il maîtrise son sujet de A à Z, il n'y a pas de problème. Les images sont super belles, les effets spéciaux sont... J'allais dire impressionnants. Maintenant, ça devient la norme, mais... Mais... Mais ouais, ils sont super bien foutus, quoi. Il n'y a pas un moment où on se dit, oh là, c'est un peu léger, ou... Voilà, alors, il y a des moments où on sait qu'il y a des effets spéciaux, genre il y a une poursuite, une course poursuite en voiture. Tu sais très bien qu'il y a de la synthèse, mais tu ne la vois pas, en fait. Donc vraiment de très très belles images, très beaux effets spéciaux, un montage très chouette à regarder. Vraiment, tout est nickel. Donc, encore une fois, le fait que ça repose sur quelque chose de faux, bah, en fait, il utilise quelque chose de complètement faux comme convention, en fait, comme base. Du coup, il développe toute son intrigue, justement, là-dessus. Et c'est pour ça que ça marche, parce que, ok, le concept de base est faux, mais dans le film, il te dit, c'est vrai, donc, on va partir de ce postulat et on va développer tout le reste autour de ça. Et, bah, tout le reste qui est développé autour de ça, bah, du coup, ça marche. Et c'est très bien. Mais, bah, du coup, faut pas y chercher un truc particulier. Il essaie, je trouve, le film essaie de se donner des airs un peu philosophiques, un peu à la 2001, en fait, autant dans le propos qu'à l'image, parce qu'à l'image, ça se voit qu'il y a du 2001, l'Odyssée de l'espace. Mais, sauf que là, ça dure pas deux heures et demie, ça dure une heure et demie. Donc, c'est bien fait, c'est cool. Je veux dire, pour quelqu'un qui connaît pas ce genre de film, ou je sais pas, on va dire, quelqu'un qui découvre, qui se fait sa culture cinématographique, on va dire, donc, genre à 15-16 ans, ce film-là, il passe nickel. Bon, après, je trouve que le film est un peu, enfin, un peu presque lourd. Voilà, il atteint pas encore la limite, il est juste en dessous, mais voilà, à se donner des grands airs de films un peu philosophiques, alors qu'au final, ça reste du grand divertissement. Et Luc Besson est super doué pour faire du grand divertissement. Enfin, il le prouve avec Lucie, c'est vachement bien, vachement agréable à regarder, on passe un bon moment. Après, ça reste pas forcément dans les mémoires, mais on passe un très bon moment. Tout est bien dosé, il y a de l'humour, du drame, tout ça, de l'action, machin, mais ça passe nickel, tout est bien harmonisé, c'est nickel. Donc, Lucie est un bon film de divertissement. Franchement, c'est à voir pour passer un bon moment et payer une place de ciné pour voir ce film, et bah, c'est presque recommandé, en fait. Enfin, ouais, moi je le recommande. Non, après, c'est que mon avis, ça n'engage que moi, et n'hésitez pas à vous déchaîner dans les commentaires pour me dire que j'ai tort, mais... Voilà. Attention, il va y avoir un spoiler pour les plus perspicaces d'entre vous, même si je vais pas dévoiler un fait précis du film, mais voilà, à un moment du film, j'ai trouvé qu'il y avait une grosse référence au super classeur de South Park, et j'ai trouvé ça super drôle, même si c'était... La scène se voulait pas drôle, mais moi ça m'a fait rire. Voilà. Comprendra qui veut. Et comprendra qui a vu le film. Voilà ce que j'avais à dire sur Lucie, c'est gratuit, c'est pour toi, ça me fait plaisir. On va passer aux questions. Et donc, la question que j'ai choisie, c'est celle de Alice Mitch, qui me dit, « Qu'est-ce que tu penses de la recrudescence des films de super-héros ? » Eh bien, encore une fois, je vais donner que mon avis qui n'engage que moi. Non, je vois pas où est le problème. Il y a... Maintenant, les effets spéciaux en images de synthèse où ça permet de faire des rendus très réalistes, très réalistes et beaux à voir, en fait, et donc, du coup, le genre super-héroïque est logiquement amené à utiliser ces effets et donc, forcément, on en voit de plus en plus. Tout ça découle du fait que les effets spéciaux sont de plus en plus élaborés. Enfin, voilà, je trouve ça bien. Ce que fait Marvel est exceptionnel, par exemple. Les films de la franchise sont plus ou moins bons, ça dépend, mais avoir un univers partagé comme ça, essayer de faire que les films se répondent, et d'oser sortir tout un tas de trucs comme les gardiens de la galaxie avec un raton laveur qui porte un flingue, enfin, moi, je trouve ça super, quoi. Et pourtant, je lis très peu de Marvel, encore une fois. Donc, c'est pas forcément les super-héros qui m'attirent comme ça, mais à part Thor, j'ai vu tous les films Marvel, je crois. Donc, vraiment, vraiment chouette, quoi. C'est sans doute un effet de mode, ça va passer. Voilà, pour l'instant, on est en plein dedans. Pourquoi pas ? Enfin, voilà, quoi. J'ai décès, fait de la merde, mais j'espère qu'ils vont se réattraper avec les prochains films qui arrivent. Ils ont annoncé 9 films, je crois, jusqu'à 2020. Donc, ils ont de la suite dans les idées, mais bon, je reste un peu sceptique, j'attends de voir. Mais voilà, c'est nouveau, c'est frais, c'est du cinéma de consommation, on va dire. Mais comme Lucie, c'est du divertissement. Il en faut. Voilà. Par contre, je trouve que Transformers, c'est de la merde. Mais c'est pas un film de super-héros. C'est un film de divertissement, mais ça, par contre, je trouve que c'est du mauvais divertissement. Mais c'est tout à fait subjectif, j'en conviens. Bref, voilà mon avis sur le vif. J'ai rien écrit, j'ai rien de... En tout cas, la semaine prochaine, tu auras le droit à une superbe vidéo dont je peux te montrer un extrait maintenant. Putain, ça te passe. Putain. Pour ceux qui me trouvent trop vulgaire, passez votre chemin, parce que je ne vais pas m'empêcher de dire des p*** de fils de p*** de sa p***, la grosse p*** qui va se p*** une p***. Puisque donc, tu as été nombreux à me dire que tu voulais voir ce genre de choses, même si cette chaîne ne deviendra en aucun cas et jamais de la vie une chaîne de gaming. Mais là, j'avoue que je m'éclate bien à faire ça. Résultat, à la semaine prochaine. Je ne t'en dis pas plus. Je te fais des bisous, à très vite.